Comme tout autre citoyen, s'il trouve qu'il peut exercer la paix, qu'il peut entrer dans la politique active, pourvu qu'il garde les témoignages de l'enfant de Dieu là où il sera. Là où il sera, dans les institutions où il va rester, il doit garder les témoignages, il doit être la lumière. Il peut le faire, mais qu'il prenne les precautions de rester toujours enfant de Dieu. Et pour celui qui est appelé au ministère, à mon humble avis, à mon humble avis, je trouve que ça pose problème. Ça pose problème, la politique active. Nous aurons à nous expliquer. Alors, qu'est-ce que vous pensez à vous ? Qu'est-ce que vous pensez à vous à ce sujet ? Bon, ce que je peux dire, comme a dit mon prédécesseur, que la politique est en l'art de gérer la cité. Nous disons que les enfants de Dieu, même les hommes de Dieu, font déjà la politique, parce qu'ils sont en train de gérer des gens, de gérer des choses. Mais il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique active et il y a la politique passive. La politique passive, un homme de Dieu ou un enfant de Dieu peut le faire. Alors, nous aurons aussi à expliquer pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu ou un homme de Dieu peut le faire.